bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui un tutoriel pour vous présenter bolt alors je vous avoue avant de commencer que j'étais assez réticent à vous présenter bolt alors je vais vous expliquer pourquoi dans quelques secondes mais c'est quelque chose qui m'a été demandé plusieurs fois et comme on est ici sur une chaîne de débutants je me dis que c'est vraiment aussi adapté à ceux qui débutent alors bolt c'est quoi c'est un outil tout simplement de visual scripting ça veut tout simplement dire que vous allez pouvoir développer avec unity sans insérer une ligne de code alors c'est sur le papier assez intéressant je vous l'accorde mais je suis assez réticent à ça alors je vais vous expliquer pourquoi et n'hésitez pas à mettre votre point de vue sous la vidéo en commentaire tous les avis sont bons à prendre et peut-être que je je me trompe mais en tout cas à mon sens je trouve que c'est pas ce qui est super adapté pour débuter vous allez voir que pour utiliser bolt vous allez devoir appréhender un petit peu le langage visuel scripting c'est à dire que vous allez devoir comprendre la logique comprendre les différents tuiles des différentes tuiles visuelles de script que vous allez devoir utiliser en fait tout ça va demander un apprentissage qui à la sortie va vous permettre une fois que vous maîtrisez bolt effectivement de créer des jeux avec unity sous forme de visual scripting mais ça va tout simplement vous limiter à ça c'est à dire que vous n'utiliserez bolt que dans unity d'ailleurs faut savoir que le concurrent direct d'uniti c'est unreal engine qui lui contient déjà blueprint qui est tout simplement un bolt ce qui évite avec unreal engine d'apprendre le sait plus plus de mémoire mais ici l'inconvénient de ça moi je dis que c'est aussi long à apprendre bolt à l'utiliser que d'apprendre le langage c sharp dans unity l'uniti script alors le gros avantage bas c'est que vous allez avec le c sharp développer développer des compétences qui vont être réutilisables parce que en fait une fois que vous avez appréhendé le c sharp avec unity même si c'est pas vraiment du c sharp pur et dur vous allez très vite comprendre ensuite comment l'utiliser dans une application desktop avec visual studio donc ça c'est pour moi un gros avantage d'apprendre le code plutôt que le visual scripting encore une fois je vous le dis c'est pas plus compliqué d'apprendre le c sharp que le visual scripting donc pour moi bolt en fait si vous débutez et que vous allez prendre du temps à essayer de l'utiliser de comprendre sa logique vous allez gagner beaucoup à mon avis à apprendre plus tôt l'uniti script et de ses chartes plutôt que d'apprendre un langage comme ça de visuel qui va être eu vraiment utile que dans unity alors c'est sûr que pour ceux qui sont récalcitrants au code ça peut paraître intéressant mais encore une fois vous allez voir qu'on n'appréhende pas bolt en quelques clics c'est assez intuitif je vous l'accorde mais ça demande quand même une certaine logique comprendre les choses et d'ailleurs pour moi qui connais bien le c sharp et très peu bolt je vous avoue que la prise en main n'a pas été facile mais encore une fois ce n'est que mon avis donc n'hésitez pas à donner votre propre avis je me trompe peut-être peut-être certaines personnes vont dire bon bah voilà c'est beaucoup plus intéressant bolt voilà pourquoi mais en tout cas moi j'ai avancé mes arguments alors maintenant on va passer à l'installation de bolt dans une ici alors ici je travaille avec une version indique 2021 14 f1 et depuis quelques temps on peut voir que l'asset store en plaît en fait n'est plus intégré donc il faudra ici cliquer sur cherche online vous allez arriver sur l'asset store en ligne ça fonctionne de la même manière vous allez taper ici bolt c'est votre cherche vous validez évidemment vous vous loguez à l'asset store et au niveau de la recherche vous avez bolt qui sort ici en premier visual scripting et vous avez tout simplement ici à faire open in unity alors bolt vous pouvez voir qu'il est utilisable avec 2018 points 4 15 ou supérieur alors faut savoir que bolt a été racheté par unity à la base c'était une asset payante et ça a été racheté il ya quelques temps déjà par une ici donc on fait open in unity on peut voir ici que ça me propose de l'ouvrir dans l'unique éditor et voilà on peut voir le package manager qui s'ouvre et j'ai ici bolt alors ici c'est la version 1 4 12 donc je vais faire tout simplement ici import vous aurez certainement la télécharger au préalable moi c'est déjà fait donc on peut voir ici que j'ai quelques fichiers qui vont être qui vont être téléchargés alors on peut voir que c'est des unités qui package donc ça se fera en temps alors on attend on patiente le temps que l'import arrive et on peut voir que j'ai ici un dossier install bolt qui apparu pouvoir j'ai deux package ici 1 4 12 pour les versions net 3 et 1 4 12 pour les versions net 4 vous avez ici le 8,5 vous avez un zip ici avec la source mais en tout cas nous ce qui va nous intéresser c'est la version 1 4 pour le dotnet 4 1 4 12 parle donc je vais faire un double clic et c'est tout simplement une à 7 qu'on va importer et on va importer la globalité des choses donc là on va devoir patienter le temps que bolt s'importe dans unity alors je vous ai déjà un petit peu c'est vrai que j'ai un peu critiqué bolt on va dire mais en tout cas c'est vraiment le fond de ma pensée faut savoir que vous allez vous pouvoir faire des choses très poussé avec bolt une fois que vous aurez vraiment les compétences pour l'utiliser mais il faut savoir que avec le code on fait beaucoup plus de choses il ya des choses qu'avec bolt vous ne pourrez pas faire c'est certain par exemple genre il n'y a pas de choses qui me viennent à l'esprit comme ça mais par exemple peut utiliser le cs ou autre ou ou des choses un peu plus complexe avec unity donc là on peut voir que je suis ici sur welcome to bolt et on me lance on me propose de lancer le wizard donc je vais faire ici next alors j'ai la possibilité ici de choisir le mode soit human naming soit programmer naming c'est à dire qu'en fait les noms les fonctions tout ça vont être ici plutôt pour les débutants c'est à dire dans le langage humain et ici dans le langage programmeur bon ça change pas énormément de choses mais moi je vais prendre programmer naming ici on peut voir les assemblées qui vont être les assemblées qui vont être intégrés alors il y en a beaucoup et on va les laisser par défaut on a même la possibilité d'en ajouter mais comme on débute on va pas aller plus loin ici on peut voir les types de variables qui vont être utilisés donc c'est les variables par défaut pouvoir qu'il y en a pas mal on les connaît déjà si on développe si vous débutez ça vous dit rien du tout donc pour le moment en fait generate et là ça va générer tout ça voilà on peut voir que bolt est correctement installé dans mon projet unit il est bien incorporé donc vous avez ici un lien vers le manuel alors ce qui peut être assez intéressant comme vous pouvez le voir vous avez vraiment ici tout ce qui concerne l'utilisation de bolt alors comme vous pouvez voir il ya pas mal de choses c'est en anglais de nouveau ensuite vous avez la configuration et ici close donc pour le moment on va faire close évidemment je vais fermer le package manager et l'asset store est ici j'ai créé une petite scène avec un cube pour pouvoir démarrer et voir un petit peu parce que maintenant qu'on l'a installé ce qui sera intéressant c'est de voir un petit peu comment ça fonctionne alors qu'est ce qu'on va faire mais on va tout simplement pour utiliser bolt on va utiliser ici un component sur le cube en question je voudrais ici faire faire une action à mon cube pour démarrer et ça va être ici alors un flow machine donc on va mettre un composant flow machine on peut voir qu'il est constitué de variables et ici de macro et avec des noms donc on va choisir ici m bed pour incorporer comme on peut le voir et on va faire et dit graph donc si on fait dit graph on peut voir que j'ai ici un start et un update alors ça ressemble vraiment à ce que vous connaissez avec unity on peut voir ici que j'ai le graph inspector donc on verra ça un petit peu plus tard mais déjà on voudrait faire une action à notre cube donc est ce qu'on va faire on va prendre l'événement update pour ceux qui code vous savez que c'est l'événement qui se déclencent à chaque frame de votre jeu c'est à dire qu'à chaque fois que vous lancez votre jeu il ya à peu près 60 frames par seconde en moyenne selon les configurations on va dire et à chaque frame ben en fait on peut exécuter ce code dans cette méthode de retour donc imaginons que je vais lui faire faire une rotation à scud ben je vais tout simplement ici cliquer pour faire un petit lien je vais lâcher et là vous pouvez voir que j'ai pas mal de possibilités donc des menus qui vont permettre d'aller chercher des événements des contrôles de la librairie mat le temps les variables et ici l'objet qui est mon cube donc game object transforme mais je tuteur le box collider évidemment ici je vais aller chercher son transforme parce que je lui faire faire par exemple une certaine rotation donc je vais aller chercher pour ceux qui connaissent déjà le c-sharp on va aller chercher transforme rotate alors on peut voir qu'il y en a certains qui sont grisés alors j'ai transforme direction rotation c'est pas celui-là voilà rotate et on pourrait choisir par exemple ici alors ou relative tout on va prendre l'heure donc qu'est ce qu'on voit on voit ici qu'on a une fonction rotate qui est reliée à l'update ici on a la sortie du rotate mais on va pas s'en servir ici qui concerne quel objet bat self lui même mais on pourrait aller sélectionner le cube est ici la rotation à effectuer donc je vais faire simplement une rotation en l'heure sur l'axe x évidemment ici c'est x y et z ce que vous retrouvez ici au niveau de la transforme rotation donc là vous comprendrez que je fais un transforme avec du code tout simplement donc je vais fermer ça et ici maintenant je vais tout simplement lancer ma scène et on va voir ce qui se passe et là on peut voir que j'ai bien ici mon cube qui fait cette fameuse rotation grâce à ici mon composant flow machine vous pouvez voir que j'ai tout simplement codé ça de manière à ici utiliser bolt qui me permet de coder ma rotation en visual scripting donc voilà ici c'est une introduction très simple je vous ai montré comment l'installer je vous ai montré comment utiliser de façon très basique alors évidemment pour ceux qui découvrent bolt badnets et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire parce que je tiens vraiment à savoir si vous voulez continuer dans cette série si vous pensez comme moi qu'il vaut mieux apprendre le c sharp que tout simplement le visual scripting encore une fois c'est un outil qui est là qui fonctionne qui est puissant qui marche plutôt bien donc moi ça me dérange pas bien au contrat de vous présenter et d'ailleurs je vais continuer à vous présenter quoi que vous me disiez si je vous présentez un petit peu comment tout ça fonctionne un peu plus en détail et faire quelques situations de jeu je pense que ce sera un petit peu plus parlant que de faire un cours complet là dessus donc je vais vous montrer quelques situations comment déplacer les choses comment utiliser clavier etc avec bolt vous allez voir que c'est pas forcément simple il faut bien maîtriser ici tous ces tuiles de fonction bien comment comprendre comment ça fonctionne bon là l'exemple est assez évident ici on a pour ceux qui code le start qui est appelé au lancement du jeu est ici l'update qui est l'événement qui se répètent souvent est ici la tuile de qui correspond à transform rote d'ailleurs c'est écrit on peut voir les paramètres qui sont là on pourrait très facilement codé ce que je viens de faire avec une seule et unique ligne de code ça pour ceux qui connaissent le chessard vous le savez donc à vous de me dire si vous pensez que c'est un outil qui mérite d'être développé en tout cas ce que vous en pensez voilà donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleus ça m'encourage à continuer et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait bye bye abonnez-vous enfin abonnez-vous adieu abonnez-vous abonnez-vous à